... Il vient de nous parler aussi des retours sur les essais de mécanisation en MSB. Bonjour Irélien. Bonjour tout le monde. Du coup, je suis... Je n'ai pas l'habitude de la lumière dans les yeux. Je suis Aurélien Ferco, maraîchier dans le Finistère, sur la commune de Cisins et le Tréhout. Aujourd'hui, on est deux associés. M'accompagnez-moi sur un volume d'heures semaine. Je ne sais pas dans la... Ah oui, oui, oui. Ok, ça marche, merci. Ouais, donc on est maraîchier sur une dizaine d'hectares. M'accompagnez-moi aujourd'hui. On a eu rapidement... On était en vente directe jusqu'en 2017. Et depuis 2018, donc on est en système exclusivement en gros. Donc sur ces 10 hectares, avec la production de pommes, de terre et d'aromates et épinards. Voilà. Donc je vais vous parler de la mécanisation sous couvert et puis en MSV. Bon, en partie sur notre ferme et puis en partie ce qu'on a vu, mais on va essayer de ne pas être trop redondant à ce que Vincent a dit. Et j'en profite juste pour remercier le collègue avant, le camarade allemand. C'était quand même vraiment chouette son système. Donc, c'est quand même une prérogative. On va parler de machine et on va parler de machine. Mais en fait, pas de semi sous couvert ou de pratique MSV si on n'a pas de sol vivant. C'est important. On a eu beaucoup d'échecs dans les débuts justement parce qu'on avait des fois mis la machine trop en avant. Et voilà, si on n'a pas un sol qui fonctionne, le reste ne fonctionnera pas. Donc c'est pour ça que j'ai mis la petite phrase. La machine et l'outil sont au service de nos pratiques et de nos idées. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Donc on va commencer par les outils de semi du couvert. Alors bon, c'est un petit peu de la provoque ça, mais ça pourrait être un outil assez intéressant si on maîtrisait l'énergie. Mais les systèmes de drones, voilà. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, vous n'en faites pas. Ça, c'est un système par un collègue de l'atelier paysan, Christophe. C'est un système de semi à la volée. Finalement, c'est un semoir à céréales avec une plaque qui permet de répartir à la planche. Et donc vous avez un rouleau pombeur. Vous avez une petite ER, ce qui n'est pas indispensable. On peut l'enlever et mettre juste les rouleaux derrière pour appuyer la graine. C'est assez efficace. Ça a le mérite de... Comme c'est sur triangle, ça s'attèle très facilement. Le système est simple et ça permet d'avoir des couverts. Je sais que lui, il a souvent... Enfin, sa trémie, elle est tout le temps pleine. Dès qu'il a fini une planche, il attaque. Nous, sur la ferme, on est plutôt sur du vicom. Alors, ce n'est pas ce modèle-là, mais c'est un système qui est très simple. En gros, la condition, c'est avoir de l'eau. Soit l'irrigation, soit de l'eau. Mais le semoir à la voler, c'est encore la technologie la plus simple qui permet de mettre en place des couverts. Il faut vraiment faire attention, c'est la densité. Augmenter les densités, des fois de 20-30%, parce qu'il y a plus de risque de dégâts avec les oiseaux aussi. Donc, ce que je n'ai pas dit, on est en Cuma, en coopératif de matériel. C'est beaucoup d'éleveurs par chez moi, donc c'est du gros matériel, vite. Mais ça permet... Donc ça, c'est un cover crop qui permet d'échaumer sur 4-5 cm. Et vous avez l'épandage de couverts. Ça permet, s'il y avait des cultures, de tout remettre à plat, faciliter la mécanisation par la suite. Et il y a un système de descente automatique des graines. C'est assez simple et assez efficace quand même. La même condition, c'est qu'il faut de l'eau. Alors, je suis du Finistère, donc l'eau, ce n'est pas trop un problème. Mais dans des régions plus sèches, il faut vraiment avoir l'irrigation ou être sur les bonnes fenêtres météo pour mettre en place. Donc ça, c'est un semoir de... C'est mis en place par un travail pour les viticulteurs avec l'atelier paysan, qui fonctionnerait bien en maraîchage. Et surtout, comme il n'y a pas trop de débris végétaux après les cultures, ça fonctionne facilement. Alors ça, c'est un peu l'ancêtre de ce que Johan a montré. C'est les Semavator de chez Howard. En fait, finalement, c'est un rota. À la différence du collecte, c'est que les graines sont mises juste devant. Et vous gérez votre profondeur. Et ça permet de simplifier. C'est vraiment, enfin, pour 1 500, 2 000 euros, on peut trouver ça d'occasion. C'est des systèmes assez simples et qui font quand même un bon travail. Destruction découverte. Donc là, c'est un rouleau FACA. Vous connaissez le principe. C'est un système de rouleau qui va riper sur le sol. Ce n'est pas haché, mais ripé. Et donc là, c'est chez nous, à la ferme, sur un couvert essentiellement basé de blé noir et de facélie. Un couvert d'été. Donc, c'est un outil qui fonctionne très bien. On a mis un moment à le développer. Donc, avec justement le projet BUSUK, l'atelier paysan de 2013 à 2016. Si vous voulez qu'on en parle plus, on va développer pas mal ces choses-là sur l'atelier cet après-midi avec Christian. Donc, j'insiste quand même rapidement sur la... Il y a quand même un stade clé pour la destruction du couvert, avant de continuer. C'est qu'il faut vraiment que la floraison soit établie. Aujourd'hui, on n'arrive pas... Enfin, c'est assez compliqué de détruire un couvert si on n'a pas atteint le stade floraison. Pour des questions physiologiques, c'est que l'ensemble de la plante envoie toute l'énergie dans la graine. Et du coup, il inhibe le plateau de talage. Et donc, ça ne repoussera pas derrière. Donc, voilà, notre couvert... Ici, ça, c'était une culture de radis noir. Des fois, on peut utiliser... C'est juste à titre indicatif, on peut utiliser des cultures qui sont en fin de vie pour des petits couverts aussi, ou ça fait des petites zones de mulch. Ça fonctionne assez correctement aussi. Donc, ça, c'est le rendu du couvert d'été roulé chez d'autres collègues. Donc, vous voyez, la particularité de ce rouleau, c'est qu'il épouse la forme des planches permanentes qui sont développées avec l'atelier paysan. Donc, on en parlera un petit peu tout à l'heure de celui-là. En destruction, il y a le broyeur, comme on l'a vu chez le collègue. Donc, c'est vraiment polyvalent. Ça passe partout. Ça permet de mettre à plat pour les cultures. Si on a des vieilles dents, on peut presque aller chatouiller la terre pour vraiment bien mettre à plat. Ça peut se faire... Voilà, ça existe sur des quads aussi. Le truc, c'est que vous faites tourner deux moteurs en termes de coût, là, ça commence à faire un peu cher. Nous, on a des herbeurs thermiques sur la ferme. Alors, cassez limite, c'est que comme vous avez une couche assez importante, vous pensez bien, vous avez isolé le sol et toutes les petites repousses qui sont sous le mulch, c'est compliqué. Enfin, il y a des chances que ça redémarre. Et même souvent, ça redémarre. Mais par contre, si on n'est pas au stade floraison, ça permet de calmer le couvert, enfin de l'arrêter. Voilà, c'est un levier casse et limite, mais qui est intéressant. Donc, le déroulage de paille. On le verra, notamment grâce à des pailleuses, qui permet justement aussi de calmer, d'arrêter le couvert. On peut mettre directement dessus. Donc, l'occultation aussi, donc les déroulages de produits comme le Géochamp, mais comme le disait Vincent, le problème, c'est le coût. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Mais on a intérêt à avoir de la valeur ajoutée derrière parce que ça, c'est à 1 euro du mètre carré. Donc, voilà. C'est à prendre en compte dans l'utilisation. Ça, c'était pour de l'avoine. Pour les épandages de mulch, nous, on a ce que je vous disais en kuma. Donc, ça, c'est pour des... Typiquement, c'est pour préparer des semis de carottes. Donc, vous voyez, c'est des gros engins. Celui-là, c'est un épandeur à 20 mètres cubes. Il fait une vingtaine de mètres de large. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a que le passage de roues là et vous avez une dizaine de mètres de chaque côté où il n'y a pas du tout de tassement du sol. Donc, effectivement, son passage, là, est très tassé. Mais ça libère tout le reste. Bon, je ne m'attarde pas sur les prix. Mais le gros avantage, c'est quand même l'ergonomie. Le gros inconvénient, c'est un problème de cadrage, mais c'est la zone de demi-tour. Si vous n'avez pas d'espace pour faire demi-tour, vous avez vite fait, sur des structures où les planches font moins de 50 mètres ou 40 mètres, là, ça commence à être compliqué d'avoir des systèmes comme ça. Il faudra passer sur des épandeurs plus petits. Et là, il y a un petit qui est assez intéressant. C'est une société polonaise qui fait ça. C'est un petit épandeur à fumier, mais qui fonctionne à entraînement. Donc, il n'y a pas de prise de force pour tous ceux qui partent sur des mécanisations à quad. Ça peut être des leviers intéressants. Je l'ai mis, moi, je ne l'ai jamais utilisé personnellement, mais ça peut... Voilà, c'est des pistes... Vincent parlait de l'épandeur Viti tout à l'heure. Ça, c'est des pistes vraiment intéressantes aussi. Hop. Bon, la manutention, c'est un gros, gros, gros point. Tout à l'heure, on parlait des légumes, mais avec nos systèmes MSV, il y a la manutention, charger les épandeurs, charger les brouettes, charger les petits trémies à épandage. Tout ça, c'est beaucoup de boulot. Donc, on a la chance d'être en Cuma. Donc, ça nous fait des coûts très, très faibles d'utilisation des pendeurs. En France, on est quand même... En tout cas, dans le Grand Ouest, c'est très, très riche en Cuma. Et des fois, ça vaut le coup. Bon, il faut voir au niveau des coûts d'intégration des Cuma, mais d'avoir, en tant que maraîchier, rentrer même dans des Cuma d'élevage, ne serait-ce que pour... Pardon. Ne serait-ce que pour avoir accès à ce genre d'outils. Parce que c'est très, très pratique. Vraiment, nous, ça fait 4 ans, maintenant, on utilise ça. On aurait du mal à revenir en arrière. Après, on avait pensé à des systèmes de chariots élévateurs. Enfin, il y a tout un tas de systèmes à imaginer pour des petites mécanisations. Donc, l'arigoro, il en a parlé, Vincent. On ne va pas s'attarder, mais c'est un levier qui est très intéressant. Et je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi dans mon système. Donc, l'implantation des cultures sous couvert. Donc, ça, c'est un semis de radis d'Icon suite à l'analytisation d'un strip-till. Justement, notre strip-till, c'est de travailler uniquement la zone de travail, la zone où on va implanter. Et ça permet, nous, on avait pensé vraiment ça dans les débuts, pour ne pas avoir à racheter une nouvelle planteuse, un nouveau semoir spécialisé. Ça permettait justement de faire les essais sans prendre trop de risques financiers. C'est très compliqué comme outil. Aujourd'hui, on y arrive doucement. On a eu beaucoup d'échecs. Ça a été très compliqué, des gros bourrages. Enfin, vraiment, on a galéré avec cet outil-là. Et aujourd'hui, notamment avec l'atelier Paysan et Céphersol, il y a eu un beau travail. Et on arrive à quelque chose d'assez efficace. Et notamment, le point important, à mon sens, c'est le chasse-débris pour éviter l'effet bourrage. Et il y a un intérêt que je n'ai pas dit, c'est que ça permet de... Cet outil-là, on peut se demander pourquoi on utilise, mais ça a l'intérêt de régulariser, d'homogénéiser les récoltes sur des types carottes. Par exemple, vous allez pouvoir standardiser si vous êtes en circuit long sur vos calibres, par exemple. Ça, c'est un strip-tif qui a été fait par Vincent Favreau du côté d'Angèle. Et du coup, c'est un Rota avec simplement des déflecteurs. Donc, en fait, c'est très, très simple, très efficace et pas compliqué à bricoler. Avec le même rendu qu'on peut avoir, c'est juste que c'est animé, donc il faut faire attention à ne pas faire une petite semelle au niveau de la plantation. Hop, je ne vais pas m'attarder dessus. Et donc là, après strip-tif, justement, on a la possibilité de semer avec un semoir classique. Vous voyez, là, c'était le tout début. On a des effets bourrage un petit peu, mais comme c'est manuel, on arrive à rattraper la chose. Ça, c'est le rendu, justement, avec un strip-tif et sur du radis, radis d'icône. On voit une petite levée de blé noir, mais comme c'est du radis d'icône, en fait, la culture s'était très bien passée après parce que le blé noir a cramé. Donc ça, c'était nos tout premiers essais, mais c'était assez concluant, finalement. Oula, je vais aller vite, alors. Bon, ça, c'est des techniques sur géochamp pour mettre les couverts. Mais voilà, le problème, c'est le coût. Tac, je passe, ça, c'est des semoires directs. C'est très compliqué de trouver des semoires directs. Spécialisé en légumes, j'ai trouvé une société italienne qui a l'air d'en faire. Le problème, c'est la densité. Les céréaliers, ils n'arrivent pas à descendre sous le kilo à l'hectare. Et nous, des fois, on est sur des 400 grammes, 500 grammes hectares avec des très petites graines. Et donc ça, c'est quand même des pistes intéressantes. Et surtout celui-là, donc l'atelier paysan a développé aussi celui-là qui est assez prometteur. Donc on est en phase d'essai, mais je suis assez confiant sur l'utilisation. J'ai eu la chance de l'avoir pour 2023 en essai. Là, on va voir ce que ça va donner. Donc ça, c'est le semoire knapique qui marche dans les petits dés résidus brésiliens. Et je vais essayer d'aller à l'essentiel. Je voulais aller. Donc ça, c'est chez nous. C'est la plantation de salade sous couvert de moutarde, en l'occurrence, avec une planteuse à injection. Donc c'est un bec qui rentre en terre et qui lâche la moutte et il y a un système de rappuie derrière. Donc on en est vraiment content. La contrainte, c'est que sur des meules chépées, passer une dizaine de centimètres, ça commence à être compliqué. Et c'est là que la machine de Joanne peut être vraiment intéressante. Mais sur des broyats, sur des BRF ou des couverts végétaux, celle-ci fait quand même bien l'affaire. Le problème, enfin le problème, c'est qu'il s'est mieux de planter dans le sens de roulage. Donc on va faire attention quand on roule. Donc ça, c'est le rendu. La même chose sur Géochanvre. Donc sur Compost, on sème avec un semoire nodet classique. Il peut y avoir des effets bourrage, mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Ça ne sert à rien que ça soit trop trop fin non plus, sinon le compost, il prend en masse et des fois ça fait plus de bourrage. On peut également se mettre en manuel. Et ça, c'est le rendu. Alors vous voyez, ça, ça ne paraît rien, mais c'est un semis de carottes. Il y a des repousses de Rumex qu'on aura à la main. Et sinon, la culture se déroule avec quasiment zéro désherbage. On est à 50 heures à l'hectare de désherbage sur cette culture grâce au compost. Le problème aujourd'hui, on en parle, c'est la ressource en compost qui se fait notamment, et en broyade échevert, qui se fait accaparer notamment par la méthanisation dans nos régions. Voilà, donc je n'ai pas à m'attarder sur le système de Johan. Mais c'est assez prometteur. Je pense que ça peut ouvrir des très beaux leviers aussi techniques et d'augmentation des surfaces aussi, justement. Pour des structures comme les miennes qui ne sont pas très grosses, mais justement, tous les légumiers qui ont plus de 10, 15, 20 hectares, ça commence à... Enfin, je pense que cette méthode-là est vraiment prometteuse. Hop, je ne sais plus... Ah oui, donc je finis avec ça. Donc là, il y a des cannes à semer. Très simple. Ça, c'est une canne à planter réalisée par l'Atelier Paysan. Et ça, c'est une roue semeuse. Donc on importe ça de Chine actuellement. On avait essayé de le développer, de copier nos amis chinois, mais pour le moment, on n'a trouvé personne qui est motivé à faire du same-same. Mais nous, on est très, très contents de cette technique-là. Donc on déroule le plastique, donc on n'a pas de planteuse... des rouleuses à injection. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on passe un léger coup de rota pour pouvoir passer le... Ou de verse rotatif pour pouvoir mettre les plastiques. Et on implante comme ça. Et on est... Enfin, on est très, très contents. Donc c'est du paillage biodégradable. Et donc il y a possibilité de mettre une trémie avec de l'engrais supplémentaire pour avoir un effet starter. Mais on a des... Cette année-là, en Coriandre, on est vraiment très contents. En épinard, c'est des... Enfin, en épinard, c'est assez chouette aussi. Mais je pense qu'on va rester sur cette technique pour un moment, tant qu'on n'a pas fini de développer nos... On n'a pas bien, bien validé nos techniques sous couvert. C'est très, très sécurisant. Voilà. Désherbage rapidement. J'ai oublié ça. Donc il y a possibilité de faire en désherbage thermique des rattrapages. Là, vous voyez, avant et après. Le principe, c'est un désherbeur thermique avec un déflecteur qui protège la... qui protège la plante. Bon, ça, c'est un inconvénient. On est d'accord en termes de ressources de gaz. Mais c'est un très bon outil. Et... Et peut-être une buineuse adaptée aux semis sous couvert, en tout cas, c'est l'Orbis. Donc nous, on devrait en avoir une à la saison prochaine. Mais l'intérêt, ça ripe. En fait, c'est un peu le même principe que le rouleau FACA, mais sauf que c'est des disques qui vont riper sur l'ensemble. Et ça permet de gérer le désherbage interant. Mais on peut l'utiliser aussi comme un rouleau FACA. Voilà. Je vous remercie. On devait avoir un rouleau Roll&Sem en démonstration ici, mais finalement, ça a été compliqué de le faire venir. Merci Aurélien. En tout cas, Aurélien réintervient cet après-midi avec Christian Icard sur l'atelier d'échange sur les outils de l'atelier paysan et le projet BUSUQ. Merci beaucoup Aurélien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada